Le cerf s'observe dans nos forêts de mi-septembre à fin octobre, un spectacle magique pour les amoureux de la nature. Mais cet épisode attire aussi de plus en plus de curieux dont le comportement peut perturber ce moment essentiel pour la reproduction et la survie de l'espèce. Plateau de l'Aubrac, 7h du matin. Vincent Marc, technicien à la Fédération de chasse de l'Aveyron, essaie de repérer des cerfs à la lisière des forêts. Deux heures plus tard, Marc n'a pas vu un cerf vidé. Ce n'est pas évident, on est fin du bram, donc les animaux ont fini plus ou moins de se reproduire. En quelques semaines, Marc a pourtant observé des cerfs, il les a filmés et photographés. Le bram a commencé vers le 15 septembre. Les cerfs brament pour tenir leurs biches, parce qu'il faut qu'ils gardent leurs biches pour se reproduire, parce que les biches ont un cycle de chaleur qui est assez court. Donc ils brament pour les tenir et pour essayer aussi d'effrayer d'autres cerfs qui viendraient essayer de leur piquer leurs biches. Cet événement intéresse de plus en plus de curieux, une plaie pour les responsables du parc naturel régional de l'Aubrac. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a pas mal de personnes qui viennent, qui viennent avec des groupes conséquents, qui sortent des chemins, qui vont dans les forêts, qui dérangent les mâles qui sont en train de bramer. Le suivi du bram permet de connaître les hardes de servidés, une action menée entre autres par la Fédération départementale de chasse qui gère les populations. Le rôle des chasseurs, c'est de maintenir ces populations dans un état qui est convenable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre agricole, par rapport aux forestiers aussi, et par rapport aux chasseurs notamment aussi. Donc c'est les chasseurs, en partie, qui font la gestion de ces populations. Actuellement, entre 250 et 300 serres seraient présents sur l'Aubrac.